Comme chaque année, les chasseurs sont présents à la Foire de Chalons jusqu'à demain soir, ils vous accueillent dans un pavillon et pour nous en parler, nous recevons Jacques-Yves Desbrosses qui est président de la Fédération Régionale du Grand Est, de la Fédération Départementale de la Marne et qui est également secrétaire de la Fédération Nationale des Chasseurs. Jacques-Yves Desbrosses, les chasseurs ça représente combien de gens dans le Grand Est et dans la Marne ? Dans le Grand Est, c'est 80 000 chasseurs et dans la Marne, 12 500 dans la Marne. Qu'est-ce que vous avez eu envie de mettre en avant sur votre stand, sur votre espace qui est situé sur le parvis ? On a plusieurs sujets. Le premier sujet qu'on voit en arrivant, en entrant, c'est la mise en place du pôle d'éducation de la nature qu'on est en train de construire dans notre nouveau site du Mont Chosy, qui était quelque chose d'important, un axe vraiment majeur pour le développement. Nous avons, les chasseurs, un rôle de passeurs, de connaissances à faire pour les générations futures. Et là, on s'est doté d'un outil avec cette nouvelle fédération où on va vraiment créer un pôle de développement pour les jeunes générations. On va mixer des outils modernes. On a de l'électronique, des tablettes et on a aussi des choses naturelles. On va avoir toute une collection d'animaux et on va aller immédiatement sur le site puisque le site est implanté sur un terrain de 10 hectares que nous avons racheté à la ville de Châlons. On va pouvoir voir des traces. On a un arborétum. On a vraiment des éléments naturels puisque les gens sont intéressés par du vrai. Et les chasseurs en montrent du vrai. On ne montre pas de l'artificiel. Un mot, justement, de votre projet ou votre choisi ? Cette maison de la chasse, de mémoire, qui va être inaugurée, je crois, à la fin de l'année ou début de l'année prochaine, c'est ça ? Alors, c'est la maison de la chasse, c'est de la nature. Donc, on a aussi cette notion de nature. On veut mettre en valeur, par cette belle réalisation, notre contribution générale à l'environnement. Donc, on aura fini nos travaux en tout début de l'année. Peut-être fin d'année, mais tout début d'année. Donc, notre déménagement est éminant, maintenant, puisque les mois passent vite. On va inaugurer en mars et on aura, d'une manière, un premier grand rendez-vous. Chasse et terroir, en fait, qu'on fait tous les deux ans. La prochaine fois sera sur le site Dimanche Boisier. Donc, très important pour nous. Pour revenir au stand proprement dit de la Foire, vous proposez une exposition, vous proposez des rencontres avec... Il y a des... On est aidé aussi par des associations qui travaillent avec nous. Donc, il y a les conducteurs de chiens de rouge, les chasseurs de giguelos. On a aussi les gens qui chassent avec des chiens courants. Il y a un petit élevage de chiots qui sont là en ce moment, qui étirent beaucoup les enfants. On montre un petit peu tout ce qu'on est capable de faire au niveau du paysage silégétique mariné. Et encore une fois, au niveau de la nature, puisqu'on a aussi... On remet un nouveau support. On a montré l'apport de la chasse au système écosystémique. Donc, tout ce que la chasse apporte à l'environnement. Et là, on est en mesure de commenter sur le site avec les collègues administrateurs, l'équipe fédérale. On est vraiment à même de montrer plein de choses par rapport à la contribution de la chasse. Savoir que, si demain, il n'y avait plus de chasse, la société aurait vraiment beaucoup de problèmes. Et ça coûterait 2,9 milliards d'euros. Ça a été chiffré par un grand cabinet national de contribution générale pour le maintien, l'entretien des milieux. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et ces chiffres-là sont causants. Nous, on les connaissait, mais on ne les avait pas mis en valeur. Et dans cette plaquette, on les a mis en valeur pour que ça montre vraiment tout l'intérêt de la chasse et de la contribution de l'achat. Ce message passe très bien, d'ailleurs. Je pense qu'on avait un vrai déficit de communication là-dessus. On avait beaucoup à faire. On s'y employait. Et on le voit très bien quand on parle à un grand public, parfois non initié, qui avait des idées reçues. À partir de quelques minutes, ça va très vite. Et les gens disent « Ah oui, c'est vous qui faites ça, on ne le savait pas », etc. Donc c'est vraiment le rôle et le positionnement qu'on veut prendre dans le cadre de la Foire de Chalot. Et vous avez jusque donc demain soir pour venir découvrir sur le Parvis cette exposition et rencontrer tous les responsables et les amateurs de la chasse dans le département et dans la région Grand Est. Donc à très bientôt sur la Foire.